Les ouragans sont provoqués par de très fortes dépressions tropicales capables de libérer une puissance de destruction dix fois supérieure à la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Phénomène estival, un ouragan ou cyclone ou typhon se forme au-dessus des mers chaudes quand plusieurs conditions sont réunies. Une température de l'eau supérieure ou égale à 26,6 degrés sur une cinquantaine de mètres de profondeur, une quantité suffisante d'humidité atmosphérique et une perturbation tropicale produisant des vents tourbillons. Au contact de la mer, l'air devient très chaud et s'élève au-dessus de l'océan, ce qui provoque une chute de la pression atmosphérique en formant une spirale d'air plus frais vers le centre de la dépression. Cet air instable, chargé de vapeur d'eau, forme des nuages et produit une activité orageuse dont l'intensité croît proportionnellement à la chaleur et l'humidité. Se déplaçant à environ 30 km heure, généralement d'est en ouest, les perturbations tropicales, dont le diamètre varie de 300 m à 1000 km, peuvent durer une semaine et parcourir des milliers de kilomètres. L'échelle de Saphir-Simpson compte cinq catégories d'ouragans. Des pluies torrentielles accompagnent les vents supérieurs à 117 km heure pour la catégorie 1 et dépassent 250 km heure pour la catégorie 5. Dans son épicentre, l'œil forme une colonne d'air de 8 à 100 km de largeur mais suffisamment calme pour permettre aux oiseaux d'y voler. Le cyclone commence à se dissiper quand il touche la Terre ou lorsqu'il se trouve au-dessus d'eau froide. Reste que pour de nombreux climatologues, l'accroissement du nombre et de l'intensité des cyclones est probablement lié au réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada